Des panneaux photovoltaïques, d'énormes charpentes métalliques et surtout d'immenses filets recouvrent l'ensemble. L'installation occupe 2,5 hectares et peut abriter 12 000 canards. Alors là, on a les filets qui sont accrochés d'un bâtiment à l'autre, totalement étanches. Il n'y a aucun trou pour laisser passer la faune sauvage, enfin les oiseaux. Chaque année, ce sont les mêmes craintes. La grippe aviaire, le risque d'être contaminée. Entre 2022 et 2023, les deux épidémies ont divisé la production par deux. L'entreprise familiale a donc fait le choix d'installer des ombrières sur un parcours à canards. On voulait garder le plein air de nos animaux et donc c'est pour ça que cette idée-là nous a séduit. Et c'était la seule façon de faire du plein air, mais quand même clostré. Ces ombrières répondent aux normes en cas d'épidémie. La biosécurité mise en place ne permet pas au virus de pénétrer dans l'élevage. Actuellement, depuis le 7 juillet 2023, on est en niveau de risque classé négligeable en France. Donc on considère que pour l'instant, on n'a pas énormément de risque vis-à-vis de fiantes. Mais si le niveau de risque venait à être augmenté, on pourrait ici envisager de confiner exclusivement sous les panneaux pleins les animaux. En 2017, l'entreprise avait déjà protégé les volatiles avec des filets. Mais aujourd'hui, ces derniers sont jugés inefficaces. On a vite trouvé un inconvénient. Le filet comme ça partout garde beaucoup d'humidité. Et du coup, les canards étaient trop dans l'humidité, trop dans la boue. Une deuxième ombrière de 3,5 hectares est en train de voir le jour. Les travaux en cours doivent s'achever en septembre 2024.